La dernière récolte de piment est en train de pourrir au sol. Car ici, il n'y a plus personne pour s'en occuper. Les habitants de Boso ont déserté le village depuis l'attaque de Boko Haram début février. On est à l'entrée de la ville. La population a abandonné la ville à cause du combat des derniers jours. Des combats d'une rare violence causant la mort de plus de 400 personnes, dont 4 soldats nigériens et 8 soldats tchadiens. Il y a eu des morts, des cadavres. C'était un vrai carnage quand ils sont venus. C'est des drogués. Il y en a qui sont morts même avec l'air explosif sur eux, sans que ça n'explose. La rivière Komadogou-Yube qui sépare Boso de Malanfatori est juste là devant nous. Le Nigeria est à 600 mètres, mais nous n'irons pas plus loin. Trop dangereux, nous sommes à portée de tir. Les hommes qui sont là-bas sont les militaires tchadiens. C'est des guetteurs qui sont positionnés pour rendre compte en cas de quelque chose à l'unité qui est en arrière. Ici à Boso, au Niger, les combattants de Boko Haram se sont retirés de l'autre côté de la frontière, au Nigeria. Mais l'armée tchadienne ne se fait aucune illusion. Elle sait que les assaillants de Boko Haram peuvent revenir. Elle les attend de pied ferme.